Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre campagne sur « Diplomacy is not an option » et enchaîner avec la partie 4 d'Amore, les diplomates. Et là, on s'est laissé la dernière fois suite à l'écrasement de la dernière vague. Cette dernière, quand même, était beaucoup plus solide que la précédente et a vraiment été capable de pratiquement abattre notre tour au complet. En fait, si on ajoute de ce côté-ci, on peut voir que oui, cette dernière a tenu de justesse. Donc, on est en train de se construire une série de murs juste en face. Là, d'autre part, on est vraiment en train de ramasser notre nourriture. On est en train un peu de changer de stratégie à ce propos-là. Donc, on a besoin de 194 par jour. On va donc attendre la prochaine journée et vendre pas mal tout ce qui va rester. D'autant plus qu'on a été capable de rechercher ceci. Entre-temps, on va investir aussi, en fait, est-ce qu'on veut... Ça, ça va quand même améliorer la vitesse aussi de tous ceux qui ramassent bois et pierre. Donc, tous nos travailleurs manuels, excluant les constructeurs. Oui, ça va augmenter leur mouvement de 10%. On a aussi cet endroit qui a épuisé son poisson. Là, notre armée s'en vient vraiment très puissante. Donc, on va vraiment faire un nettoyage très rapide. Entre-temps, on va construire aussi des portes. On va la coller directement sur la ferme, celle-ci. Pour le reste, on va faire un mur en face. Cette deuxième, on va la mettre de l'autre côté. Pour le reste, on va construire ces 10 murs. C'est parfait. Entre-temps, je pense qu'on aurait besoin d'une tour aussi sur cette partie du front. OK, dans les faits, il va nous manquer un peu de bois. On va simplement attendre que ça avienne. On est en train de rendre agressif une bonne masse de ce côté-ci. C'est donc qu'on va les accueillir. Là, on va se faire davantage de catapultes, par contre. Je pense qu'on va monter le tout à 8. Comme ça, s'il y a des doubles vagues, parce qu'éventuellement, on va avoir des doubles et des triples, voire des quadruples vagues. Mais là, je pense peut-être que la prochaine va être double. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'éventuellement, ça devient double. Ça serait bien d'en avoir 4, au moins sur chacun des fronts. Entre-temps, on va donc faire une nouvelle vente. Là, on va vraiment passer une grosse masse de notre nourriture, mais cependant, on récolte beaucoup. Donc, on va être capable de refaire notre réserve pour la prochaine journée. Ici, ça semble très défensif aussi. Ça, ça va être une expansion parfaite. Je crois faire un mur ici, éventuellement. Un ici. Et un ici, ou peut-être même un peu plus loin. Ça semble, oui, effectivement parfait. Entre-temps, on va construire effectivement notre tour de ce côté-ci. Là, on a 4 personnages. C'est donc parfait pour construire une nouvelle ferme. Quoique, dans les faits, on pourrait peut-être avant tout vider les cabanes de pêcheurs. On peut en construire deux, justement, par cabane. Ici, il y a quand même pas mal de denrées. Métal. Puis, il y a du bourg. Je ne pense pas qu'on va aller plus loin, par contre, dans cette direction. On va vraiment essayer d'aller nettoyer ailleurs. Je pense que ça va être plus rentable. Entre-temps, ça serait peut-être bien de se construire une ou deux petites maisons. Simplement avant la tombée du jour. En espérant qu'on soit capable, peut-être à la place, d'améliorer une ou deux maisons. Simplement pour avoir davantage de travailleurs. C'est donc parfait à ce rythme. On va être capable d'avoir au moins, peut-être, une dizaine de travailleurs de plus. Une douzaine, c'est parfait. Le but, c'est en même temps de ne pas trop pousser parce que ça nous coûte cher en nourriture. Là, on était très limite, mais c'est parfait. Ça, ça va nous permettre de prendre une expansion au niveau des fermes, je pense. C'est parfait. On va en construire deux nouvelles ici. Ça va nous donner du jeu, peut-être, pour faire deux autres cabanes à pêche. On consomme 206 nourritures par jour. On va vraiment aller davantage au nord. On veut repousser nos frontières. Là, il y a un bon camp de ce côté-ci. Puis, ça serait bien aussi de se retourner par ici ensuite. Là, on va vider nos deux tours. Comme on le souhaitait, vraiment faire en sorte que ces personnages aillent sur les portes à la place. Comme ça, on les laisse vraiment constamment sur les portes. La prochaine vague arrive le 23. On va donc en profiter quand même pour au moins terminer nos murs. Au moins des murs basiques. Donc, ça, c'est très bien. Ici, ça va être fait. C'était vraiment les seuls qui nous manquaient. Ce qui serait bien, ça serait peut-être aussi de se faire une méga-tour ici. Dès qu'on va avoir 48 de bois. Au bout d'un moment, ça va donc être le cas. Donc, le but, en même temps, c'est de ne pas obstruer la mine. Dans les faits, c'est pas très grave. On a d'autres mines ailleurs. Je pense qu'on va faire avec. Dans les faits, on va pas l'obstruer. On va simplement construire un mur. Là, on a nos huit catapultes. On va les placer ici. Peut-être que ça serait mieux ici. Ça, c'est davantage central. Et on commence le ménage au nord. On va vraiment aller attaquer directement les catapultes. Ils vont se faire détruire très rapidement. Et une fois que c'est fait, on va se reculer. On va vraiment essayer de jouer avec ces personnages. On les fait courir. Comme ça, ils ne nous font absolument aucun tort. Éventuellement, on peut se retourner. Donc, on peut aller directement au centre puis oublier ensuite. Là, de ce côté-ci, on essaie de voir... Je pense qu'on peut faire un nouvel échange. On a besoin de 206 pour la prochaine journée. C'est parfait. On va échanger un bon 200. 224. C'est parfait. On va aller voir davantage directement au nord. Parce qu'on peut toujours trouver des groupes assez larges. Mais là, ce n'est pas le cas visiblement. C'est vraiment juste un petit rassemblement. On va faire un ménage rapide. Mais au moins, s'assurer qu'on a tout récolté ici. Au niveau cristaux, au niveau bois. La prochaine vague est en deux jours. On est le jour 21. La prochaine vague, le jour 23. Je pense qu'on va pousser le tout à 10 catapultes. On va aussi essayer de parfaire un peu notre armée. Et finalement, peut-être construire une nouvelle ferme. On a une place ici. Donc, parfait. On va pousser dans cette direction. Mais on va s'assurer de ne pas laisser de cristaux derrière. Peut-être que lors de la prochaine vague, on va utiliser enfin ce rayon astral. C'est simplement qu'une fois qu'on tombe là-dedans, on ne peut presque que baisser nos réserves. Donc, encore une fois, je pense qu'on va faire un autre échange. Environ 200. Peut-être un peu limite. On va y aller à 192. Peut-être 224 ou 192. Ce qui est bien, c'est qu'on a de la nourriture ici. On a un quart. Puis au prochain jour, on va vraiment commencer à nettoyer ici. Ça, c'est quand même... Il y a de bons dangers de ce côté-là. En fait, peut-être qu'on pourrait même commencer à y aller dès maintenant. On va faire un dernier petit passage ici. On va ramasser ce quart de métal aussi. Peut-être qu'éventuellement, on pourrait faire une vente de métal. C'est précieux, mais ça vaut très cher. Puis le but, c'est de passer niveau 3. OK, là, comme on a rendu ceux-ci agressifs, on va vraiment les nettoyer au moins. On va faire une seule bouchée d'eux. Et là, sans problème, on a été capable de justement avoir ce que l'on souhaitait. De ce côté-ci, on est averti qu'une mine de pierre... OK, c'est parfait. C'est celle-ci qui nous bloquait justement. Donc, on va détruire cette dernière. Puis on va directement s'investir du côté de la mine de fer à côté. Ensuite, prochaine étape, ce serait cette autre mine de pierre. Là, on s'est bloqué de ce côté-ci. J'avais comme omis... On dirait que j'avais un mauvais angle. Dans le pire des cas, on détruira la ferme quand on sera vraiment dans le besoin. Mais je tiens à vous mentionner que de ce côté-ci, il y a aussi une mine. Lorsqu'on sera hôtel de ville niveau 3, il y a une mine qui est infinie de pierre. On en a même une autre ici que j'ai pu voir. Mais cependant, il n'y en a seulement que deux. Là, on va entrer à l'intérieur, puis on va aller faire le ménage, au moins pour se débarrasser de ces catapultes. Les catapultes, c'est très risqué d'avoir ça dans les parages. Oh, entre-temps, en fait, non, on va devoir attendre. Parce qu'on est enfin averti que les deux vagues vont justement arriver dans des endroits opposés. OK, il y en a une. OK, ça, je n'aime pas ça quand c'est en biue. On dirait que ça arrive directement d'ici. Donc, elle peut venir autant par ici que par ici. OK, ça, c'est problématique. OK, je pense que la première étape qu'on va faire, ce serait de faire quelques pics, au moins pour accueillir nos ennemis. Au moins dans les endroits les plus directs. Dans les faits, ici, je miserais presque plus pour un mur double. On va faire un mur double, puis ensuite, ça. Là, finalement, celle-ci devrait clairement arriver par ici. On l'espère. C'est donc niveau catapulte, comme mentionné, on en a 10. Donc, on va en mettre, je crois, 4 sur cette partie. Puis de l'autre côté, comme c'est ambigu, on va en mettre 6. 3 sur chacun des côtés. On va aussi bâtir des pics pour cette partie du front, en espérant que ce soit rapide de construire ça. Il nous manque vraiment de bois. On est à la mi-journée, puis on peut se permettre de faire un nouvel échange. On va y aller à 192. Ça devrait être correct. Là, dès demain, au prochain échange, c'est-à-dire probablement qu'on va être capable de vraiment investir du côté d'un hôtel de ville niveau 3. Ici, c'est très problématique. On a assez peu de murs. On va au moins doubler ça, mais notre tour fait pitié un peu. On va mettre du monde pour combler ça. Tout le reste, on va l'envoyer de l'autre côté. Autant plus qu'on a un petit détachement ici qui est déjà prêt. Je pense qu'on va envoyer tout ce monde-là. Tout ce détachement va aller de l'autre côté. Est-ce qu'on peut envoyer aussi celui-ci, en plus de tous ces gens, du côté de cette tour, on va voir. Je pense que oui. On va y avoir de la place. On va se faire d'autres personnages, je pense. Pour cette partie du front, ça va nous faire une tour de plus. Juste avec ces 9 additionnels. Là, en plaçant la catapulte, on attire beaucoup de monde. On a apparemment la catapulte qui nous empêche de mettre quiconque autre. Ok, on va donc mettre les personnages à la place. On va reculer la catapulte. Puis là, on va fermer nos portes pour s'assurer que nos constructeurs ne réparera rien à l'extérieur. On va placer nos personnages sur les tours. Là, il devrait moins y en avoir de ce côté-ci, je pense. L'ambiguïté est vraiment entre ici et ici. On va voir. S'il arrive de ce côté-ci, ça risque d'être problématique. Mais dans le pire des cas, on a notre rayon astral au moins. On va la mettre dans la tour ici. Puis là, on a tout produit ce qu'on voulait. Ok. C'est donc les troupes additionnelles sont ici. Puis on ne met rien dans cette tour. On va juste replacer un peu nos catapultes. Celle-ci, je vais la mettre peut-être un peu plus derrière. Dans les fers, ouais. Ok. Là, les vagues arrivent. Notre mur n'est pas très épais de ce côté-ci. C'est problématique un peu. Il faut vraiment qu'on ait... Ok, il arrive de par ici. Ok, je pense qu'on va sortir plusieurs archers. Mais peut-être aussi que c'est une partie de la vague seulement. Ok, on en sort trois au moins. Il arrive par ici aussi. On dirait que la groude de la masse arrive ici. On appuie sur pause. Ok, on voit ici que c'est très violent. Oh oh. Ok, on voit que nos personnages ne sont pas capables de construire. Ok. Ce n'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement annuler tout ça. Là, je vais juste ouvrir ici la porte. Pour que notre personnage puisse rentrer. Il y en a un prix ici. C'est parfait. On referme. Ok. Ok, cette catapulte est probablement un peu trop loin. On veut aller de l'autre côté. On va aussi prendre un instant pour déplacer l'autre. Ok, dès que ces dernières sont à portée, on appuie sur T. On commence à les attaquer. Ici, on va être capable de faire une seule bouchée d'eux. Ok. C'est donc qu'on va vider cette tour au complet. Puis on va les placer du côté de cet autre tour à la place. Ils sont vraiment trop massivement placés. Ici, je pense qu'on va envoyer tout ce détachement de l'autre côté ici. Ici, c'est problématique. On observe si on est correct. Là, il y a cette catapulte qui est peut-être un peu trop loin. Là, on va commencer à y aller peut-être manuellement. On va vraiment foncer où la masse se trouve. Directement ici. Et ici, de ce côté. Puis celle-là, on va vraiment flanquer avec cette dernière. Puis essayer d'aller plus tôt ici. On va aller là. Là, on observe. On a quand même deux épaisseurs de mur. Ce n'est pas très grave s'il passe au travers de la première. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien ici. Ici, on va être capable de les accueillir sans problème. C'est très bien. On va peut-être y aller manuellement. Ici, on est capable de complètement les écraser sans problème. Ça, c'est super. Donc, on va retourner une des catapultes. Même deux. OK. On va être capable d'écraser la vague. Il y a juste ici que c'était un petit peu plus problématique. Donc là, on va demander à tout le monde de cesser ce que je leur ai demandé. C'est-à-dire d'attaquer le sol. Ça, c'est parfait. OK. On va être capable de complètement... Il y a seulement qu'un petit cube ici. En fait, les quatre devraient tomber effectivement. Mais ce n'est pas très grave. Donc, on les a complètement écrasés dans les faits. Là, éventuellement, on va être capable de... Je ne pense pas que j'ai besoin de sortir mes trous. Donc, on va s'avancer un peu. Ici, c'est parfait. On les a complètement écrasés. Donc, on peut commencer à se replier. Est-ce qu'on va être capable d'attaquer cette catapulte? C'est ça, la grosse question. Qui apparemment, on n'est pas capable. Donc, on va ouvrir nos portes et on va aller l'écraser manuellement. Un sur chaque. Tout cela alors que de l'autre côté, bon, ils ont été capables d'éventuellement briser notre porte. Mais ce n'est pas très grave. Ça ne va rien changer. On va directement la reconstruire. Et cette fois-ci, construire une méga-tour à côté, par contre. Même chose ici, je pense. On va faire comme ça puisqu'on était vraiment en retard apparemment sur cette partie du front. C'est donc parfait. Bon, on a été capable de complètement les écraser. Avant qu'on puisse commencer à utiliser les rayons astraux. Donc là, de ce côté-ci, on va simplement au moins par principe écraser ces dites catapultes. Il y en a quand même 4 ou 5. Quelques instants, il nous en manque seulement qu'une. Et elle va se faire écraser. C'est parfait. Alors, on va reconstruire cette partie du mur. Et on va pouvoir poursuivre notre harcèlement très rapidement. Or, ça devient effectivement de plus en plus intense. Mais là, au prochain jour, en fait, au prochain échange, tout ce qu'on a besoin, c'est 6 pièces d'or. Puis, on va être capable de passer notre hôtel de ville, niveau 3. La chose devrait grandement changer la donne. On va vraiment pouvoir évoluer technologiquement parlant nos fermes. On va pouvoir les améliorer. Ainsi de suite, là, ça va vraiment nous ouvrir en quelque sorte la porte finale. D'autant plus que ça va nous donner accès à d'autres troupes, notamment les trébuchets, qui sont vraiment excellents. Mais qui ne sont vraiment pas donnés non plus. Alors, j'espère que vous appréciez toujours cette série sur Diplomacy is not an option. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. D'autre part, comme toujours, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!